D'abord, commencer par remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont fait confiance pour la réalisation de ce film que j'ai partagé avec François Ribière, qui aussi n'a pas pu se rendre libre aujourd'hui étant sur un tournage. Je remercie aussi Fatima, Zahra, Bouganem et Chloé Landroit, puisque je me suis servi à l'origine de ce film, de leur étude qu'elles ont faite à l'Université Lyon 2. Et j'avoue que c'était les conditions idéales de réalisation d'un documentaire, puisque les archives ont décidé d'intégrer ce film dans leur scénographie et qu'énormément de documents ont pu être mis à ma disposition par Mourad Langry et Marie Maniga. Donc une grande facilité d'utilisation aussi des documents. Laurent Baridon a bien voulu négocier les droits avec la fondation Le Corbusier de l'utilisation de la lettre de Le Corbusier à Tony Garnier. Donc pour cette exposition, nous avons fait un petit montage pour que ce film puisse aussi être mis sur le net, en prenant cette séquence de lettres de Tony Garnier, en la re-scénarisant de façon à ce qu'on n'ait pas besoin du document original. Donc on se confronte toujours de toute façon dans ces documentaires au problème de la propriété des droits à l'image. Donc ça conditionne aussi quelquefois les scénarios. Pourquoi avons-nous choisi de traiter ces projets de villas dans un film ? Il nous a paru d'abord qu'étudier les projets de villas de Tony Garnier permettait de mieux comprendre son travail et sa vie. Le film accorde aussi ce privilège de rendre public un domaine jusqu'ici privé. Et la publication de la cité industrielle témoigne par de très nombreuses planches de l'intérêt et de l'importance et du soin que Tony Garnier porte à la conception d'habitation. Puisque nous avons, avec Gilbert, dénombré 82 planches consacrées à l'habitation sur les 160... Voilà, la moitié en perspective. Et la moitié des planches sont consacrées à l'habitation dans la cité industrielle. La conception de ces villas nous a paru concentrer trois points fondamentaux pour l'architecte. Le premier, un répertoire formel attaché à une culture de l'antique dépouillée de tout artifice, d'une sobriété rigoureuse mais variée. Elle intègre une dimension souvent monumentale qui scénarise l'intimité. Et j'emploie ce mot de scénariser aussi en référence avec le soclage de ces villas qui sont conçues sur des escaliers, sur des estrades. Et nous avons vu également ce mur, qu'on peut interpréter comme une espèce de mur de scène qui se trouve à l'arrière du jardin de la villa de Catherine Garnier. Un autre point, ce sont ces exigences de rationalité que nous avons essayé aussi de mettre en valeur dans le film, de rationalité et d'hygiénisme. Et ces maisons sont enfin l'occasion d'utilisation de méthodes de construction que nous avons aussi filmées à certains endroits. Et nous avons interviewé Gilbert Richaud sur ce sujet. Donc comme vous l'avez vu, ce film est diffusé dans l'exposition des archives municipales. Et il s'est naturellement intégré au parti pris scénographique qu'avait choisi Mourad Landry. Où il utilise beaucoup d'éléments de ces villas de Tony Garnier. Dès lors, comment convaincre les propriétaires de nous laisser pénétrer dans leur univers ? Dans la majeure partie des cas, en fait, trois cas sur quatre, on a eu le sentiment que les propriétaires ont conscience qu'ils habitent des lieux exceptionnels, qu'ils se doivent de partager un patrimoine dont la propriété intellectuelle appartient à tous, en quelque sorte. Seule la maison de Tony Garnier n'a pas pu faire l'objet d'images. Mais la chance, c'est donc ces douze photos qui sont donc à la piscine de Roubaix que Tony Garnier envoie en janvier 1913 à son ami, le sculpteur Henri Bouchard. Dans beaucoup de ces photos, il se représente lui-même à l'arrière, en arrière-plan souvent. Et sa petite taille, finalement, magnifie l'échelle. Alors, je ne sais pas si ça, ça a été un point volontaire, mais en tout cas, l'effet est celui-ci. Avant de nous rendre sur le terrain, j'avais imaginé pouvoir me retrouver dans une espèce de château du D, donc cette villa noaille de Malesté Vins filmée par Maneret en 1929. Nous n'avons pas été déçus. Comme lui, nous avons essayé de répondre à une question propre au documentaire. Les minutes vécues ne laissent-elles pas de traces concrètes dans l'air et sur la terre ? C'est une phrase qui se trouve dans le château du D. Nous avons ainsi privilégié, avec François Ribière, avec lequel je co-réalise ce film, le travail de ces mises en abîme que représentent les cadrages dans les cadrages, souvent repris par Tony Garnier dans ses maisons. François Loyer a insisté sur ces cadrages qui se trouvent dans ce mur qui borde le jardin de la villa de Catherine Garnier. Maneret avait exploité à la villa noaille ces cadrages en filmant à travers ces ouvertures, et c'est aussi ce que nous avons essayé de faire. Nous avons commencé le tournage. D'un point de vue, apprécié les échanges singuliers de lumière, du monumental et de l'intime. A chaque visite, nous avons repéré précisément les endroits où nous mettions notre caméra pour reprendre, mois après mois, les mêmes panoramiques, les mêmes détails, afin de nourrir le documentaire d'une vie qui s'impose malgré l'absence de ses habitants. Car de vie humaine dans ce film, hormis la présence de Tony Garnier dans ses clichés qu'il envoie à Bouchard, hormis les intervenants des interviews, « Il n'y a que le pas de Marie Stélie, qui est la propriétaire de la dernière maison, la maison d'Antoinette Bachelard, que nous emboîtons dans la merveille de petit escalier qui conduit sur le toit de la villa du peintre Antoinette Bachelard. Toute une volumétrie est là, à l'œuvre, dans une fonctionnalité précise et néanmoins sculpturale. S'il n'y avait qu'un plan à conserver de ce film, de ce documentaire, ce serait celui-là. Ces villas, pour parler d'une autre caractéristique mise en exergue, ces villas sont des villas ateliers. On y travaille. Et là, je rejoins une problématique qui m'est chère, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une série de quatre documentaires réalisée entre 2014 et 2017 sur les ateliers d'artistes. Ces espaces de travail en disent long sur les créations de leurs occupants. Et le premier de ces ateliers était celui de Max Schoendorf à Lyon. Je salue Marie-Claude Schoendorf, qui est dans l'Assemblée. Antoinette Bachelard était peintre, Catherine Garnier était céramiste et Tony Garnier architecte. Comme vous le savez, toutes ces villas sont des villas ateliers. Il n'y a pas moins de trois pièces réservées à cet usage dans la maison du Quai. Trois ateliers, donc pour la seule maison de Tony Garnier. Le plan de 1901 de la cité industrielle est le premier témoin de la dualité habiter-travailler primordiale pour Tony Garnier et travailler pour rendre la vie splendide, selon la pensée d'Émile Zola, qui trace une ligne directrice dans l'œuvre de l'architecte. Mais habiter chez Tony Garnier, c'est aussi rêver les espaces, continuer de rêver les espaces. On imagine bien les endroits où l'artiste, imprégné d'une enfance sur une colline ensoleillée, prolonge la rêverie d'adulte par des visions fantasmées d'un imaginaire qui n'a eu de cesse de coucher sur le papier. J'espère que là, la magie de la caméra a opéré dans cette séquence dessin que nous avons souhaité intégrer dans ce film. J'ai souhaité qu'on sente le grain du papier, la douceur de la surface, les caresses de la mine, les incisions plus brutales de la pointe, les flaques de la vie colorées, les ciselures des effets aléatoires des pigments conduits puis desséchés, de l'aquarelle ou de l'encre. Il s'agit toujours et encore de déceler l'empreinte de la vie. Maintenant, je crois que Laurent Baridon va vous en dire beaucoup plus sur cette phase de Tony Garnier étudiée par Pierre Vesse à partir de ces dessins qui nous ont tout simplement fascinés autant que les lieux de vie éminemment sensibles et poétiques, autant que rationnels que sont ces villas auxquelles nous souhaitons, par ce film, permettre d'accéder. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser à Martine après avoir vu son film, peut-être même avant de l'avoir vu ? Après. Très bien. Très bien. A vous. Merci. Alors. Comme vous l'avez compris, Pierre Vesse ne peut malheureusement pas être des nôtres pour des raisons de santé. Je lui exprime toute ma gratitude et la gratitude des organisateurs en général pour avoir bien voulu rédiger cette conférence, ce qu'il n'aime pas faire, ainsi qu'il me l'a dit, puisqu'il préfère bénéficier des échanges qui ont lieu pendant un colloque, puisqu'un colloque, ça sert à ça. C'est évident. Néanmoins, il a rédigé cette conférence dans des conditions assez difficiles pour lui, parce que cette convalescence est douloureuse. Et c'est un peu absurde de présenter quelqu'un en son absence. Mais enfin, d'autant plus que vous le connaissez tous très bien pour ses très nombreux travaux, en particulier son grand livre, La Troisième République et les peintres de 1995. Et ses innombrables études sur de quantités de sujets, c'est tout à fait impressionnant sur Aldorfer, sur Dürer, sur l'école du Nanum en général, pour les périodes les plus anciennes. Et puis, bien entendu, sur les périodes plus récentes, 19e et 20e siècles, je ne peux pas tout citer, mais en particulier ses contributions importantes sur Tony Garnier, Tony Garnier en contexte, dans l'esprit d'un siècle, Lyon 1800-1914, qui est paru chez Fage en 2007. Bien sûr, sa contribution au colloque organisé par Philippe Dufieux, Tony Garnier, la cité industrielle et l'Europe. C'est le titre, bien sûr, de ce colloque. Et puis aussi, sa contribution au catalogue de l'exposition du Centre Georges-Pompidou de 1989, les pilastres, la corniche. Et bien d'autres études, tant sur Tony Garnier que sur d'autres architectes du 20e siècle, et notamment le corbusier, sur les arts décoratifs, évidemment. Voilà, j'écoute cette présentation qui pourrait être très longue pour vous livrer tout de suite le contenu de son propos. Alors, il s'agira des dessins, mais vous allez le voir que c'est aussi une approche plus générale de Tony Garnier, de sa fortune critique, de sa place dans l'historiographie. mais il y a bien des dessins, évidemment, qui font l'objet des diapositives de ce PowerPoint. Dans sa communication sur la postérité incertaine de Tony Garnier, publiée en tête des actes du colloque Tony Garnier de 2008, Philippe Dufieux déplorait le manque d'unanimité des jugements sur l'architecte, certains auteurs faisant de lui un novateur, un précurseur de la modernité, tandis que d'autres insistaient sur le caractère conservateur de son architecture, sur ce qui lui restait de sa formation académique, avec pour conséquence, dans sa ville même, une indifférence à la destruction ou à l'altération d'une part non négligeable de son œuvre. De fait, peu d'architectes et peu d'artistes ont suscité des réactions aussi divergentes et même radicalement contradictoires, au point qu'on en arrive à se demander parfois si les auteurs parlent de la même chose. En témoignent les opinions formulées à peu près à la même époque par Badovici et Morancet d'une part et par Hitchcock de l'autre. Pour les premiers, citation, il n'est aucun des éléments dont l'architecture d'avant-garde se fait gloire que Tony Garnier n'ait déjà réalisé avec un art qui n'a pas été dépassé. Piloti, toit-terrasse, toit-terrasse-jardin, suppression de la corniche, fenêtre en longueur, pans de verre, chauffage électrique et isolation thermique, fin de citation. Neuf ans plus tôt, en 1929, Henry Russell Hitchcock avait écrit de Tony Garnier qu'il était, je cite, « A true son of the Ecole des Beaux-Arts, sacrificing everything to brilliant planning, remaining retardataire in his construction and basing its simplified classical expression usually on Pompey. » Fin de citation. Trois ans plus tard, en 1932, Tony Garnier n'est même pas mentionné dans le livre qu'il consacra au style international en collaboration avec Philip Johnson. Il reviendra plus tard sur lui, par contre, dans son volume de la Pelican History of Art, mais son opinion n'avait pas varié, quoique formulée en d'autres termes. Garnier's solutions in the main were very simple and direct, but they often had a merely negative character as a building of academic design scraped of all surface paraphernalia rather than displaying any fresh and creative approach. Fin de citation. Hitchcock n'était pas le seul à s'exprimer ainsi. En 1927, Henri Hachel émettait un jugement analogue, quoiqu'il n'employât pas les termes de classique et d'académique. Ces jugements s'attachent à un même objet, l'architecture de Tony Garnier, mais considérés de manière différente. Hitchcock et ceux qui portent sur elle un jugement analogue au sien s'attachent au dessin des façades, au design, pour employer le terme anglo-saxon, ce qui relève face à l'architecture d'une attitude traditionnelle, pour ne pas dire académique. Badovici et Morancet, au contraire, énumèrent un certain nombre d'éléments concrets qui vont de la construction au confort intérieur, attitude pouvant passer pour plus moderne parce que plus fonctionnelle. Leur énumération, malheureusement, pose un problème. Il s'agit, pour une partie de ces éléments, d'une projection sur l'architecture de Tony Garnier des cinq points d'une architecture formulée une douzaine d'années auparavant par le Corbusier, dont la ville de la Savoie apportait une brillante illustration, mais qu'il avait déjà en partie abandonnée dans ses constructions postérieures à 1930. Ce qui gêne, en l'occurrence, n'est pas ce décalage chronologique qui donne l'impression d'un anachronisme, mais tout simplement que ces éléments ne se trouvent pas dans l'architecture de Tony Garnier et qu'on se demande comment Badovici et Morancet ont pu les y voir. Est-ce la présence de portiques et de pergolas que Tony Garnier multiplie, qui leur ont fait imaginer une construction surpilotie ? Pour les toits, il est certain qu'ils sont plats. On sait quel rôle a joué le toit plat dans la définition d'une architecture moderne après 1920 et quelle polémique il a provoquée, en particulier en Allemagne. Sa nouveauté relative, cependant, ne réside guère que dans son application au petit immeuble d'habitation et à la maison individuelle. Dans le canton de Genève, par exemple, à une époque autour de 1900 où triomphait le high-match-till caractérisé en partie du moins par d'imposantes toitures, une proportion non négligeable des établissements industriels était couvert de toits plats. De plus, le toit plat n'est pas encore un toit terrasse, pour reprendre l'expression de Le Corbusier, utilisable comme salle de séjour d'été et encore moins ce toit jardin dont parlent nos auteurs. D'après les perspectives en vue plongeante des maisons avec toits plats dans une cité industrielle, on ne voit aucun accès depuis l'étage inférieur ni aucune balustrade ne permettant de les utiliser comme terrasse. Quant au toit jardin, il n'était pas nouveau en 1900, mais il n'en existe à notre connaissance que deux exemples dans l'œuvre de Tony Garnier, l'un que Badovici et Morancet ne pouvaient pas connaître, un dessin de 1904 pour une des villas prévues le long du parc de la Tête d'Or, déjà vu au cours de cette journée, et un second sur une planche d'une cité industrielle, montrant le toit des salles de classe d'une école primaire, mais directement accessible du premier étage du corps de bâtiment qui les jouxte. Pour la corniche, il est certain qu'elle n'existe pas sur certains dessins d'une cité industrielle, mais cette suppression, par pure raison stylistique, d'un élément d'une incontestable utilité, pratique, n'a chez lui rien de général ni de systématique, puisqu'elle existe sur nombre d'autres maisons dans le même ouvrage. La fenêtre en longueur, on la chercherait en vain dans ses projets et ses réalisations. Quant à l'isolation thermique, elle rappelle la respiration exacte, citation, c'est-à-dire la climatisation, installée par le corbusier pour l'armée du salut et qui provoqua les protestations que l'on sait. Par les erreurs qu'il contient, le texte de Badovici et Morancet aurait de quoi surprendre s'il n'était pas un cas extrême des commentaires qu'a suscité l'œuvre de Tony Garnier, comme si l'architecte ayant pris la dimension d'un mythe, devenait disponible pour les exégèses les plus inventives. Une réserve s'impose toutefois. Tous les propos précédents concernent son architecture, plus précisément celle des petits immeubles et de maisons individuelles, alors que l'essentiel de sa réputation tient ou tiendrait d'une part à la réalisation de programmes résolument modernes, les abattoirs de la Mouche et l'hôpital de Grange-Blanche, d'autre part et surtout au projet d'urbanisme que constituerait une cité industrielle. De là, compte tenu du fait que ce projet passa longtemps pour avoir été achevé, du moins pour l'essentiel dès 1904, une autre question se pose. Celle de son évolution entre une jeunesse de novateurs révoltés contre la discipline académique et précurseurs de l'urbanisme moderne et un âge mûr entre les deux guerres où il aurait été repris par le démon d'un classicisme monumental qui se répandit en Europe, en particulier en France après la guerre et surtout à partir de 1930. C'est une question toutefois que nous n'aborderons pas ici parce qu'elle excèderait le cadre de la présente réflexion et parce que je ne pense pas que Garnier ne soit pas resté fidèle à lui-même depuis son séjour romain jusqu'à l'hôtel de ville de Boulogne-Biancourt. En ce qui concerne les abattoirs, l'admiration s'est surtout concentrée sur la grande halle qui, avant de remplir la fonction pour laquelle elle avait été projetée, accueillit, on le sait, l'exposition internationale de 1914 et suscita dès sa construction à Lyon même un large mouvement d'intérêt. Ses mérites sont bien connus et reconnus mais le programme lui-même et le parti adopté n'avaient en soi rien de bien nouveau. Il suffit de se rappeler un autre édifice analogue antérieur d'un quart de siècle et non moins célèbre dans l'histoire de l'architecture la galerie des machines de l'exposition universelle de Paris en 1889. Outre la qualité de son espace et le mode de construction, elle offre avec la grande halle des abattoirs un autre trait commun, celle d'avoir eu elle aussi comme architecte un lauréat du prix de Rome. On pourrait ajouter un autre exemple, un peu postérieur, celui-ci, celui du marché du Boulangrin à Reims, construit entre 1922 et 1929, sauvé il y a une trentaine d'années d'une démolition programmée et classé monument historique à la suite d'un mouvement d'opinion auquel participèrent des architectes aussi soucieux de la conservation du patrimoine que celui qui massacra l'Opéra de Lyon. Et cela, parce que la voûte en voile mince de béton avait été conçue par l'ingénieur Frécinet ou plutôt par un disciple, alors que l'architecte Maigreau, dont le nom fut oublié dans cette occasion, avait été lui aussi un lauréat du prix de Rome. Cela n'est pas pour surprendre si l'on songe qu'en 1891, le programme pour le prix de Rome était une gare et le projet lauréat un édifice entièrement métallique. Le caractère suranné des travaux exigés des pensionnaires de la ville à Médicis, contre lequel on comprend que Tony Garnier manifestait son mécontentement, ne leur interdisait pas, ni non plus aux membres de l'Académie, d'être ouverts au programme imposé par la vie contemporaine. Le programme de l'hôpital de Grange-Blanche est autre. Comme pour les abattoirs, Tony Garnier étudia sur place des exemples étrangers, en particulier allemands, l'Allemagne passant dans ces domaines pour plus avancer que la France. De l'hôpital, cependant, il est habituel de louer surtout la conception pavillonnaire qui répondait à une exigence d'hygiène. Or, comme l'ont bien montré les études de Jean-Louis Lager, cette conception n'était pas nouvelle et avait inspiré en France même plusieurs réalisations antérieures, telles que l'hôpital Boussicot à Paris. Non seulement elle n'était pas nouvelle, mais elle était en cours d'abandon au moment de la construction de Grange-Blanche, ce qui lui retire tout caractère d'innovation. La valeur architecturale de l'hôpital ne tenait donc pas à ses dispositions fonctionnelles, mais à l'harmonie de la composition d'ensemble et au dessin des différents bâtiments qui le composent ou le composaient. Si l'on en vient maintenant à une cité industrielle, son caractère complexe rend une appréciation globale difficile. Dans l'ensemble, cependant, elle reçut un accueil favorable qui ne s'est pas démenti depuis lors. Rares sont les voies discordantes comme celle de Rainer Banham qui, à côté de nombreux éléments hérités de Gadet, souligne combien le plan général et le tracé des axes relèvent encore de la tradition académique. Cette voie discordante mise à part, on a cessé de lui attribuer le mérite d'éléments novateurs. Le premier, qui, sans concerner directement l'urbanisme, touche cependant la conception de la ville est l'emploi du béton. En soi, le béton n'était pas une nouveauté. L'histoire en est bien connue. Qu'une tradition ait existé dans la région lyonnaise de construction en terre coulée entre des banches et que Tony Garnier ait utilisé ou projeté d'utiliser le béton de gravier ou de mâche-fer pour les fondations et les murs et le béton armé pour les planchers et les terrasses ne modifie en rien le problème. Ce qui était nouveau, par contre, c'est l'emploi généralisé du béton pour toutes les constructions de la cité, non seulement pour les édifices publiques et les autres bâtiments d'importance, mais aussi pour toutes les maisons et même pour les vasques des fontaines. Christian Marcot, qui a par ailleurs très bien résumé l'histoire du béton, voit dans cette généralisation un accord entre ses qualités techniques et financières et l'idéal social sur lequel repose la cité industrielle. Séduisante, cette interprétation ne fait pas de Tony Garnier un novateur, mais plutôt un idéaliste solitaire, car si le béton a accompli depuis lors d'énormes progrès techniques et si son utilisation s'est diversifié, il n'a jamais connu un tel emploi généralisé. Sans même parler d'œuvres aussi représentatives du mouvement moderne que la Villa Schroeder à Utrecht ou la Villa Noailles à Yer, construite en briques, tout comme la non moins représentative Tour Einstein des Richemendelsson à Potsdam, les maisons individuelles, aujourd'hui encore, ne le sont que rarement en béton et, ajoutons-le, ont rarement des toits plats. Si l'on aborde maintenant l'urbanisme lui-même, les propositions de Tony Garnier pour une cité industrielle sont contemporaines d'un ensemble de préoccupations, d'écrits théoriques et de réalisations dans lesquelles s'insère son ouvrage de sorte qu'il apparaît plutôt comme un esprit bien informé des idées de son temps que comme un précurseur. Cela vaut pour l'intérêt porté à la ville et aux problèmes urbains sous différents aspects. D'abord, l'intérêt bien connu de certains pensionnaires de la Villa Médicis pour les ruines des villes antiques, puis l'orientation prise ultérieurement par certains d'entre eux devenus des spécialistes des plans de ville, par ailleurs le mouvement français en faveur des cités-jardins inspirés à l'origine par le livre de Howard mais orientés différemment, puis la publication par certains architectes de projets d'édifices pour une ville plus ou moins utopique comme la Città Nuova de Sant'Elia ou plus tard et dans un esprit très différent une cité moderne de Malesté Vence, enfin, à l'autre extrémité de la chaîne si l'on ose dire, la publication de livres décrivant une société idéale dans une ville idéale comme le voyage en terre libre de Théodore Herzka dans la traduction française parue en 1894. D'autre part, l'importance que Tony Garnier accorde à l'action et au pouvoir de la municipalité répond à un courant contemporain. Cela vaut encore pour la municipalisation des sols, également prônée par Augustin Rey, le lauréat du concours de la Fondation Rothschild en 1905, alors que sur la célèbre caricature qui montre Tony Garnier à la Villa Médicis, dessinant son projet à même le sol, les maisons semblent bien entourées de jardins privatifs. Il en va de même pour le zonage, connu depuis longtemps, sans même vouloir remonter au projet de ville décrit au début du XVIe siècle par Dürer qui mettait une usine hors de la ville en tenant compte des vents dominants. Cela valait aussi depuis peu pour l'utilisation de la houille blanche comme source d'énergie, les applications de l'électricité à l'industrie connaissant un essor rapide. Enfin, les préoccupations hygiénistes, très présentes chez Tony Garnier, n'avaient rien de nouveau alors que l'hygiène de l'habitat, pour ne pas parler ici de l'hygiène du corps, était un souci largement répandu depuis des décennies. Bref, lorsqu'on affirme que Tony Garnier aurait été un précurseur, il est permis de se demander avec Jean-Pierre Fray « Précurseur, mais précurseur de quoi ? » Avec l'humour qui lui est habituel, Bruno Vessière exprimait la même constatation quelques années plus tard. Citation « Non, Garnier, pas plus que le Corbusier, l'ont inventé les pilotis, les brises soleil, le chauffage collectif, la séparation des circulations, l'énergie propre, l'usine verte, la municipalisation des sols, le béton, les pavés de verre, le plan libre et flexible, l'unité de voisinage, l'urbanisme souterrain, le sous-marin, et j'en passe, tant l'imagination des agéographes est illimitée. » Fin de citation. Ces derniers propos risquent de me faire ranger, Pierre Vess, risquent de me faire ranger parmi les contempteurs de Tony Garnier. Il n'en est rien, bien au contraire. Mais pour bien comprendre mon opinion, que je partage d'ailleurs avec d'autres auteurs, il convient de se déprendre de critères de jugement qui, tout puissant dans l'entre-deux-guerres, continuent à dominer, même inconsciemment, une majorité d'esprits. Les jugements portés par Hitchcock, d'une part, Badovici et Morancé de l'autre, s'opposent, parce que les auteurs n'ont pas la même perception de l'œuvre de Tony Garnier, mais reposent sur les mêmes critères. Qualifier une œuvre d'académique, comme le fait Hitchcock, était lui jeter l'anathème. Cet usage fut longtemps normal pour les historiens de l'architecture, ainsi que pour les historiens de la peinture du XIXe siècle, et le reste encore pour nombre d'entre eux, bien que le terme, sous leur plume, ne renvoie guère qu'à l'idée d'une tradition obsolète à une imagerie d'épinal, et bien que certains auteurs aient contribué depuis quelques décennies à corriger cette image, on pense en particulier pour l'architecture aux travaux de Pierre Pinot. A l'autre extrémité de l'éventail, si l'on ose dire, la valeur suprême était et reste la modernité souvent confondue avec la notion d'avant-garde, ou mieux encore, le fait d'en avoir été le précurseur, le prophète. Cette manière de juger semble normale pour ne pas dire évidente, alors qu'elle repose sur une valorisation pour ne pas dire une divinisation du temps de l'histoire qui relève non de la raison mais de la foi. Que Tony Garnier ait été ou non un précurseur n'a en fait aucun rapport avec la qualité de son œuvre. L'établir peut être intéressant si l'on se place au point de vue de la connaissance des faits à condition de ne pas en tirer la moindre conclusion du point de vue de la valeur. Ce point, une fois admis, il conviendrait de distinguer entre la réception de Tony Garnier à Lyon d'une part, à l'échelle nationale et internationale, de l'autre. La première mériterait une étude particulière. Sa réputation locale, bien compréhensible, a souffert d'une éclipse à l'époque de Gagès en raison d'une vague de modernisme qui annonce d'autres phénomènes plus récents dans lesquels il n'est pas interdit de voir des réactions à un état d'esprit local. Sa réception hors de Lyon, par contre, repose pour l'essentiel sur une cité industrielle et cela pour une raison très simple. Le livre a connu une diffusion certaine alors qu'à peu près aucun auteur étranger à la ville n'avait vu ses réalisations. La générosité avec laquelle Citric Guédion en parle est exemplaire de ce point de vue. Selon lui, Tony Garnier aurait construit des hôpitaux, des abattoirs, des stades et des quartiers résidentiels. Pierre Vest souligne évidemment. Fin de citation. Qu'une cité industrielle ait suscité des réactions favorables ne surprend pas. Encore faut-il essayer de déterminer ce qui a le plus retenu l'attention dans le volume. Le texte de présentation n'avait rien pour soulever l'enthousiasme. Très court, en grande partie descriptif, d'une écriture aussi neutre que possible, il tranche avec le style inspiré de Le Corbusier dont les écrits révèlent un talent exceptionnel d'agent commercial ou de prédicateur, en particulier dans son livre sur l'urbanisme. On comprend que beaucoup de lecteurs se soient laissés emporter par ce flot de formules tranchantes accompagnées de croquis démonstratifs et de photographies suggestives. Pourtant, la conception qu'il a de sa vie, le modèle, est beaucoup plus pauvre que celle de Tony Garnier. Elle se résume aux problèmes de circulation qui lui ont fait choisir un terrain plat, à des considérations d'hygiène passablement réductrices par rapport, par exemple, aux préoccupations d'Augustin Rey dans ce domaine et, pour les habitants, à la prescription d'un mode de vie qui trahit son goût de l'ordre pour ne pas dire son sens de l'autorité. L'image que Tony Garnier donne de sa cité, elle, est par comparaison complète ou presque. Il n'y manque guère que des précisions sur les pouvoirs de la municipalité ainsi que sur la relation avec les autres villes. Mais de la propriété du sol à la force motrice pour les usines, de la manutention des farines au volet roulant des fenêtres, l'architecte semble avoir pensé à tout. On peut raisonnablement supposer que cette vision globale qui introduit le lecteur dans un univers achevé a joué en faveur du projet. Et cela d'autant plus que le caractère abstrait des données, aussi bien topographiques qu'économiques, puisque les premières ont été choisies en fonction des besoins, un fleuve pour les transports lourds, un torrent pour la haue blanche, une pente exposée au sud pour les établissements sanitaires, etc. Que ce caractère, donc, était corrigé par un réalisme qui permettait de penser pour les industries à Lyon, pour le site de Rive de Gier, donc à des réalités familières. Ce double caractère ne suffit cependant pas pour rendre compte de l'attirance qu'a exercée l'ouvrage. Il est clair que les planches ont joué un rôle essentiel. De nombreux auteurs ont noté le talent de dessinateur de l'architecte, mais souvent avec une nuance péjorative. Cette maîtrise du rendu, il l'aurait acquise au cours des années passées à l'école des beaux-arts. Elle serait donc une simple habileté de nature académique. Mais les planches les plus souvent reproduites, parce que ce sont celles qui frappent le plus, sont les vues d'ensemble en couleurs qui échappent en principe à cette réserve. Or, curieusement, si elles font l'objet de commentaires concernant leur contenu documentaire, c'est-à-dire ce qu'elles montrent de la cité, on oublie trop qu'il s'agit d'œuvres d'art et que cette dimension aussi mérite un commentaire si on veut les comprendre. Là aussi, Tony Garnier ne fait pas œuvre d'absolu novateur. Sans vouloir accorder trop d'importance à l'héritage familial, on ne peut se dispenser de rappeler que son père était dessinateur et peintre pour la fabrique. Peintre, il le fut également, comme l'ont soulignait plusieurs auteurs, en particulier Gérard Meunier, dans le volume publié par le Centre Georges Pompidou. Dans son bel article sur Faucillon et Garnier, Gérard Brouillère est allé plus loin encore en parlant d'une, je cite, vocation de peintre rentré, plus ancienne que celle qui le conduisit à l'architecture. Fin de citation. Ses œuvres libres, cependant, aquarelles, gouaches ou pastels de paysages, ne furent connues que d'un cercle restreint et restent encore peu diffusées. Les planches en couleur d'une cité industrielle, elles, relèvent d'un autre genre. Elles se rattachent d'abord à une tendance des élèves de l'école des Beaux-Arts et des pensionnaires de la Villa Médicis, apparue vers la fin du XIXe siècle, qui n'a peut-être pas encore reçu l'attention qu'elle mériterait. La tendance à transformer les dessins d'architecture en dessins de paysage, avec une recherche marquée d'atmosphère. Dans la construction moderne du 6 juillet 1901, l'auteur d'un compte-rendu des envois de Rome écrivait ainsi, citation, « Nos pensionnaires libérés s'installent là où leur goût du décor ou celui du pur pittoresque les appellent et font de l'aquarelle, même de la peinture à l'huile. » Fin de citation. Ce goût pour le paysage, pour le milieu naturel dans lequel s'insère l'architecture, trouve cependant une application particulière dans une cité industrielle. Plusieurs planches offrent des vues sur un immense territoire dans lequel vient se nicher la ville ou un de ses éléments. Or, ce choix lui-même n'était pas nouveau. Il correspond à l'intérêt des pensionnaires de la ville à Médicis autour de 1900 pour les cités antiques. On cite souvent, à juste titre, la vue de Céline Honte, dressée par Jean Hulot en 1904. Et, dès 1895, le site de Pergame, dessiné par Pontrémoli. La parenté avec certaines planches d'une cité industrielle ne peut être ignorée. Mais, en l'appliquant à son objet d'étude, Tony Garnier confère aux siennes une double signification. En premier lieu, l'immensité des espaces, c'est-à-dire du territoire dont la cité occupe le cœur, inspire une idée d'un cœur qui n'est pas sans rejaillir sur l'importance de celle-ci. Ce procédé rhétorique de l'amplification se retrouve dans les planches consacrées aux installations industrielles, démesurées par rapport à ce qui pourrait être l'économie d'une ville de 35 000 habitants. Une telle disproportion existe déjà dans le programme, puisque la cité semble vouloir égaler le lion d'alors, beaucoup plus peuplée par la présence de constructions automobiles et aéronautiques, ainsi que d'industries de la soie, favorisées par la présence de muriers sur son territoire pour les verrassoies, sans parler de l'indispensable vignoble, rappelant les coteaux du Lyonnais. Cette démesure se traduit dans les planches, bâties sur un simple torrent, le barrage est immense, le port n'est pensable que sur un fleuve plus large que le Rhône et les hauts fourneaux ne sont pas sans évoquer les visions de Sant'Elia. Cependant, la parenté avec des vues de cités antiques possède une autre signification. En établissant un lien entre elle et la cité industrielle, elle l'auréole celle-ci de leur prestige et réalise ainsi l'utopique synthèse de la modernité industrielle et de l'osciome antique réconciliée selon l'heureuse formule de Gérard Bruyère. D'autres planches du volume vont dans le même sens. Ce sont toutes les vues perspectives des différents bâtiments et surtout des locaux d'habitation. On a souvent évoqué le caractère méditerranéen des maisons d'une cité industrielle. On pourrait supposer qu'il trouve son origine dans le contact direct de Tony Garnier avec l'architecture vernaculaire lors de son séjour romain et de son voyage en Grèce et à Istanbul pendant son séjour romain sur lesquels nous savons peu de choses. En fait, comme on a pu le montrer, il semble avoir été inspiré directement, bien plutôt par les dessins d'architectes autrichiens publiés dans la revue Der Architecte, fondés en 1895 ou dans son supplément annuel devenu par la suite une publication autonome dit Wagner Schull, ainsi probablement que par ceux qu'auraient pu lui montrer des pensionnaires autrichiens qu'il aurait connu à Rome. La décoration intérieure de ces villas telle qu'elle apparaît sur les planches d'une cité industrielle présente des ressemblances frappantes avec le style de la sécession viennoise, ce qui confirme cette hypothèse. Les célèbres dessins de Joseph Hoffmann d'après des maisons de Capri pendant son séjour romain de 1895 à 1897 avaient été publiés en 1897 dans Der Architecte et son sanatorium de Pourkersdorf avec son toit plat et l'absence d'ornement de sa façade date de 1904-1905. Plus proche encore des projets de Tony Garnier sont les dessins d'Émile Hoppe qui séjourna en 1902 à Rome ainsi que ceux de Deininger ou de Hanisch que vous voyez sur cette diapositive. Il existe toutefois une différence majeure. La fascination méditerranéenne ne dura parmi les élèves de la Wagner-Schule que quelques années tandis que Tony Garnier y succombat durablement comme le prouvent nombre de ses dessins plus tardifs si du moins la date que portent certains d'entre eux postérieure à 1920 correspond bien à leur invention et non à l'exécution d'un calque. Certains présentent des effets de vue plongeantes ou au contraire dit Soto-Insu fréquent chez les élèves de la Wagner-Schule ce qui contribue encore à confirmer qu'elle fut bien une source d'inspiration pour Tony Garnier. Cette hypothèse amène à se demander quels pouvaient être les liens de Tony Garnier avec la culture germanique question que pose également le fait qu'il puisa pour le monument aux morts du parc de la Tête d'Or son inspiration dans un célèbre tableau de Böcklin peintre suisse alémanique mais totalement annexé par l'Allemagne vers 1900. Il convient de se rappeler d'une part que malgré l'hostilité entre les deux pays les milieux cultivés en France étaient à cette époque souvent familiers de la culture germanique comme l'était Édouard Hériot et d'autre part qu'il existait des liens économiques entre Lyon et l'Allemagne d'où la présence sur les bords du Rhône d'une colonie allemande qui n'a semble-t-il jamais fait l'objet d'une étude approfondie mais qui n'a pu rester sans influence culturelle comme certains indices le suggèrent. Si l'Empire austro-hongrois permettait à ses ressortissants par son étendue un accès direct au monde méditerranéen la nostalgie du pays vaudit citronenbluen selon le célèbre vers de Goethe était elle aussi ancienne et profonde en Allemagne. Elle connut une poussée aiguë à la cour royale de Prusse au début du XIXe siècle avec leur reconstitution en particulier par l'architecte Schinkel d'un cadre italianisant. Or, Schinkel publia ses œuvres réalisées ainsi que ses projets et cette publication connut une réédition en 1886. Sans doute ne semble-t-il pas en avoir existé d'exemplaires dans les bibliothèques que Tony Garnier aurait pu fréquenter. Celle de l'École des Beaux-Arts à Paris ne possède qu'une réédition très récente. Cependant, certains rapprochements amènent à se demander s'il ne l'a pas connue car son séjour à Berlin avec Édouard Herriot en 1909 pour y visiter les hôpitaux récents fut beaucoup trop bref du 29 au 31 décembre pour qu'il puisse se rendre à Glinike, à Potsdam ou même au château de Charlottenburg. Dès 1904, un dessin pour l'atrium d'une des villas projetées le long du parc de la Tête d'Or offre une ressemblance frappante avec une planche de Schinkel pour le château projeté à Orianda en Crimée. Mais deux réalisations auraient également pu inspirer Tony Garnier, le casino du parc de Glinike construit en 1821 et la célèbre villa du parc de Charlottenburg souvenir d'une villa que le prince héritier avait vue près de Naples. Leur parenté avec les villas imaginées par Tony Garnier ne tient pas qu'à leur forme. Elles expriment la même nostalgie. Par leur aspect, les maisons d'une cité industrielle tentent donc à recréer cette atmosphère méditerranéenne. Mais l'efficacité de ces images tient encore à d'autres éléments. Si certaines perspectives sont celles d'une maison isolée, vue en angle pour présenter deux façades à la fois, façades aux demeurants de compositions souvent insymétriques, ce qui soit dit en passant n'a rien de classique et mériterait une étude approfondie, la plupart d'entre elles montrent un morceau de rue, un carrefour, donc un morceau de ville dans lequel le lecteur se sent d'autant plus introduit que cette ville parce qu'habitée. A l'époque de Tony Garnier, le procédé n'était pas nouveau mais restait d'une certaine discrétion. L'emploi qu'il en fait, sauf curieusement dans les perspectives des maisons d'artistes, crée une impression de vie, d'animation que l'on retrouve aujourd'hui sur tous les projets d'architecture, que ce soit pour une gare, un magasin ou un musée. Une autre présence s'impose sur ces vues perspectives encore plus que sur les personnages, les arbres et les plantes. L'absence de jardin privatif qui fait que les habitations, villas ou petits immeubles sont construites comme dans un parc justifie cette présence mais ne suffit pas à expliquer le rôle joué par les arbres dans les dessins. Il n'est pas impossible, j'avance ici une hypothèse, que Tony Garnier ait été inspiré par un ouvrage publié en 1910 à Berlin, Les Hausgeführte Bauten und Enwürfe de Frank Lloyd Wright, dont les dessins étaient dus à Marion Maoni, dont nous avons évidemment parlé, à laquelle David Van Zanten a consacré une belle étude et voici des images que vous avez déjà vues et qui viennent vous le rappeler. La comparaison avec les dessins de Tony Garnier fait apparaître une évidente parenté, en particulier des dessins datés de 1911 qui ne se trouvent pas dans une cité industrielle mais offrent des vues perspectives de pavillons prévus pour Grange Blanche. On devine à quelle objection se heurte cette hypothèse. La date tardive du recueil de Wright. Mais on ignore à quoi ressemblaient les bâtiments sur le projet de cité industrielle exposé en 1904 et au cours des années suivantes jusqu'en 1914, Tony Garnier fut pris par trop d'occupation pour pouvoir accomplir l'immense travail que demanda le dessin des planches du volume publié en 1917 alors que son activité semble s'être considérablement ralentie après la déclaration de guerre. Cette hypothétique influence ne doit cependant pas faire méconnaître le caractère original des arbres d'une cité industrielle, à savoir leur gigantisme. À côté des habitations, ils sont sur certaines planches manifestement disproportionnées. Tony Garnier était un trop bon peintre de paysage pour qu'il s'agisse de grossières erreurs de sa part. Comme pour certaines planches en couleur, nous avons affaire ici à un effet de rhétorique visuelle, à une amplification des éléments de la nature dans laquelle baignent les maisons. De ce point de vue, on pourrait dire que ces perspectives sont fausses, mais c'est la fonction des perspectives d'impressionner le regard et le moyen de le faire réside dans d'éloquentes tricheries. Au terme de ces quelques réflexions qui ne revendiquent aucune originalité, Tony Garnier n'apparaît pas comme ce novateur féru de modernité qu'on a voulu voir en lui, ce qui ne lui retire rien de son mérite, mais bien plutôt comme un créateur très au fait des courants de pensée et des tendances architecturales de son époque dont il a su nourrir son œuvre. On pourrait parler d'éclectisme s'il n'avait pas su fondre tous ses apports, que ce soit ce qu'il devait à sa formation académique ou ce qu'il retint de ses contacts, en une synthèse originale, aussi bien par sa forme que par son contenu. S'il a su créer un univers à lui, réunissant l'idéal d'un avenir radieux et la nostalgie d'un passé transfiguré, c'est par le pouvoir de son talent de dessinateur, de grand artiste qu'il est parvenu à l'imposer. Stendhal, on le sait, a dit que la beauté est la promesse du bonheur. Si démodé que soit le terme de beauté, c'est aussi une promesse de bonheur que nous offre une cité industrielle. Je vous remercie de votre attention. Je ne prendrai évidemment pas la liberté de répondre aux questions que vous allez adresser à Pierre Vest sur aucun point de sa communication. en revanche, si vous voulez discuter entre vous, c'est tout à fait possible qu'il nous reste un petit peu de temps. Mais c'est vrai que c'est assez curieux. Je le concède. Est-ce qu'il y a une réaction ? Oui, Hélène ? Je suis effectivement frappée comme le souligneur de la taille des ordres et de la haute échelle. Il est quasiment systématique. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher que vous pensez... Non, justement, il est d'autant plus précieux que vous avez consulté. Bonsoir, Pierre. Je faisais une remarque sur la justesse de ce qu'il dit à propos du hors-échelle de ces arbres. On a parlé aussi des essences qu'il serait bon de recenser, mais c'est autre chose. Ce hors-échelle de ces arbres a un mérite, c'est qu'il ramène à des plans bien en dessous l'architecture. Et alors, pour certains dessins, on ne peut pas faire autrement que de penser mode d'écriture japonisante. C'est tellement évident et surtout quand il barre l'image au premier plan, on ne voit ni racine ni couronnement des arbres ni canopée. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce mélange des deux. Le hors-échelle des arbres qui reste des arbres, cette composition d'esprit japonisant et en même temps ce côté extrêmement rationnel du dessin. Ça, c'est formidable. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Pierre. Martine. Ne croyez-vous pas que ça obéit à ce besoin de cadrage qu'il a toujours dans ses planches ? Systématiquement, cette histoire d'avoir des arbres très hauts, ça conditionne dans le dessin ce cadre qu'il a toujours fait et toujours produit. François faisait allusion tout à l'heure. François Loyer faisait allusion tout à l'heure comme Pierre m'écoute. Pas de problème. de cette diffraction qu'il y a entre les meubles qui sont trop hauts ou trop bas ou les stèles, les sofas trop bas, cette espèce de chahut perpétuel mais extrêmement contrôlé. Mais ça, chahute quand même si on regarde bien. Et pourtant, tout ça a l'air très statique. C'est quand même une mise en œuvre éminemment cinématographique. C'est bien ce que vous vouliez me faire dire ? J'ajouterais juste une remarque. C'est que de façon systématique, ces cadrages sont photographiques. C'est-à-dire qu'ils brisent toutes les conventions de la représentation architecturale classique et choisissent soit ces célèbres vues à vol d'oiseau soit des angles de vue biais qui permettent de construire la profondeur de façon tout à fait inhabituelle pour les architectes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres remarques, réflexions, suggestions ? Oui, Peter ? Je vais passer de l'autre côté. C'est possible ? Juste une réflexion. Par exemple, dans beaucoup de dessins, l'horizon est très bas. Donc, soit c'est sa propre position qu'il représente, soit c'est aussi pour faire de l'effet, évidemment, et par exemple pour montrer le plafond. Mais c'est étonnant. C'est très remarquable. Dans beaucoup de dessins, on est très près du sol. en fait. On va aller en grand angle. Oui. Par exemple, ici, le précédent, on est à un mètre du sol, en fait, à peu près. Peut-être que je profite du passage du micro pour l'arrêter une seconde. Il y a un point d'intervention de Pierre Vest qui m'a beaucoup intéressé, tout en déconstruisant un tout petit peu évidemment la posture novatrice et, comment dire, avant-gardiste de Garnier. C'est un peu, même si c'est pas le mot que Pierre Vest emploie, même si c'est celui que j'emploie moi, c'est un peu sa position de médiateur qu'on a déjà relevé entre, bon, le 19e et le 20e siècle. Mais au fond, bien sûr, il synthétise les tendances du moment, certainement, incontestablement, mais ça va au-delà. Je crois que la grande force de ses dessins, de sa pensée, de ses éléments qui perdurent aujourd'hui, on est quand même en face de pensées, de dessins qui ont, bon, au minimum un siècle et même un peu plus. Si, je crois, une certaine pérennité a pu assurer, c'est la grande force de son talent de médiateur. Alors ça passe, bien sûr, par ses aquarelles, ses dessins, etc. Mais je crois qu'à travers ça, il fait passer beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas employer les mots excessifs, mais c'est au fond aussi une image de civilisation qui nous transmet. Je trouve que c'est très intéressant que Pierre Vest soit allé chercher, même s'il n'emploie pas ces mots-là, bien sûr, ce sont les miens, soit allé chercher ces éléments parce que je crois qu'il ne faut pas négliger, ne pas dénier à gagner sa propre originalité, mais lui reconnaître aussi cette fonction tout à fait intéressante dans cette période où il est peut-être l'un des premiers à le faire, ce que le Corbusier va faire avec des moyens beaucoup plus commerciaux. Je vais être ravi d'entendre la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501